Générique Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Parlement Hebdo, l'émission qui revient sur les temps forts de la semaine au Parlement. Et nous accueillons cette semaine Mathilde Panot, présidente du groupe La France Insoumise à l'Assemblée Nationale. Bonjour. Bonjour. Merci d'être notre invitée. Merci à vous. Et à la une cette semaine, le projet de loi immigration examiné par la Commission des lois de l'Assemblée Nationale. Les députés ont rétabli l'aide médicale d'État qui avait été restreinte par le Sénat. Et ils ont également modifié l'article sur la régularisation des travailleurs sans papier dans les métiers en tension. L'Assemblée Nationale a adopté jeudi deux propositions de loi portées par la France Insoumise. L'une pour créer une commission d'enquête sur la gestion des risques naturels en Outre-mer. L'autre pour ouvrir des accueils physiques dans les services publics. Et puis la mort du jeune Thomas Acrépole dans la Drôme continue de faire réagir les parlementaires. De nombreux députés et sénateurs ont dénoncé l'expédition punitive organisée en réaction à ce drame par des militants d'ultra-droite dans un quartier de Romand-sur-Isère le week-end dernier. Les députés ont donc poursuivi l'examen du projet de loi majeur de cette fin d'année, le projet de loi immigration. En commission des lois, ils ont notamment réécrit l'article visant à améliorer l'intégration en ouvrant la voie à des régularisations de travailleurs sans-papiers dans les métiers en tension. L'Assemblée nationale a par ailleurs réécrit certaines autres dispositions qui avaient été votées au Sénat. Résumé de Stéphanie Despierre. C'est le cœur du débat, la régularisation des sans-papiers qui travaillent dans les métiers en tension. Cet article de la loi avait été profondément modifié par le Sénat. Les députés ont voté une version de compromis proposé par le rapporteur Renaissance. Cette régularisation ne sera ni un droit automatique, ni un pouvoir discrétionnaire du préfet. Un dispositif de régularisation resserré qui correspond à des besoins économiques qui permettent aussi de tirer de l'illégalité et parfois de conditions inacceptables, de maltraitance, un certain nombre de ressortissants en situation irrégulière. Le préfet pourra refuser de donner une carte de séjour si l'étranger menace l'ordre public ou ne respecte pas les valeurs de la République. Un compromis qui ne satisfait ni la droite, ni l'extrême droite. Le droit de veto sera très encadré, très difficile. Régulariser les métiers en tension, c'est amorcer une pompe inépuisable. C'est la raison pour laquelle nous sommes résolument opposés aux dispositions de l'article 4 bis. C'est un appel d'air, un appel d'air et nous le maintenons. Parce qu'en plus, là où c'est grave, c'est que vous êtes en train de prévoir la régularisation de gens qui n'ont pas respecté les lois de la République. Pour la gauche, c'est tout sauf un compromis. L'appel d'air n'existe pas. Il est un mythe complet. Et ça suffit que vous vous saisissiez et vous glissiez vers cette idée. Il est au fond le refus de regarder la réalité en face, de régulariser des travailleurs qui par ailleurs payent des impôts, payent des cotisations sociales, mais ne peuvent pas payer leurs loyers parce qu'ils ne sont pas capables de produire un titre de séjour. Autre sujet inflammable et chiffon rouge pour la droite, l'aide médicale d'Etat. Le Sénat l'avait supprimé, au grand regret du camp présidentiel. Les députés l'ont donc rétabli. A l'inverse, dès le premier jour de débat, ils ont supprimé les quotas d'immigration économique que les sénateurs avaient instaurés. Madame Mathilde Panot, suppression des quotas d'immigration, rétablissement de l'AME. Finalement, l'Assemblée nationale a refait un peu un texte proche de ce qui avait été proposé initialement. Est-ce que vous saluez la volonté de la majorité de vouloir trouver un texte le plus équilibré possible ? Alors pas du tout, d'ailleurs nous on conteste même le fait qu'il y ait un anième texte d'immigration puisque c'est la 22e loi sur l'immigration depuis 1990 et contrairement à beaucoup d'autres lois, ces lois n'ont jamais été évaluées sur le bilan de ce qui avait été décidé lors de ces lois. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on parle d'immigration, la question n'est pas tellement de savoir ce que ça produit mais de montrer, notamment à l'extrême droite et à la droite, on le le débat est tiré par ces idées qui sont propagées malheureusement très fortement dans le champ politique, de montrer qu'on fait quelque chose pour dire qu'on a fait quelque chose. Il n'y a pas de sincérité du débat pour vous ? En fait c'est même pas un problème de sincérité du débat, c'est qu'il est en train de se propager par cette loi immigration des paroles qui sont des paroles xénophobes, qui sont des paroles racistes. Je ne sais pas si vous avez entendu par exemple le sénateur reconquête au Sénat qui expliquait que par exemple on ne pouvait pas naître comme un veau dans une écurie et devenir un cheval. Je vous laisse apprécier la qualité de cette intervention. Donc vous avez des paroles racistes qui s'expriment comme ça et surtout vous avez une absence totale de vision globale de ce qui est en train de se passer dans le monde. Nous ne sommes pas, contrairement à ce qui est dit en France, sous un flux migratoire ou une submersion migratoire. Je rappelle que la plupart des migrations dans le monde sont des migrations sud-sud avec des pays du sud bien plus pauvres que les nôtres qui accueillent beaucoup plus de gens que nous. Ça c'est la première chose. La deuxième chose c'est que l'extrême droite, la droite et même parfois les macronistes qui sont les premiers à pointer du droit les exilés de ce pays, eh bien sont ceux aussi, et ce sont des hypocrites pour cela, qui adorent les traités de libre-échange qui détruisent les agricultures vivrières, qui acceptent que l'État fabrique des sans-papiers et c'est le problème avec la régularisation, on va reparler, mais notamment parce que comme vous avez des corps préfectoraux qui ne peuvent pas suivre, à la fin vous vous retrouvez avec des gens qui étaient en situation régulière, qui deviennent en situation irrégulière. Alors selon vous il n'y a pas de chaos migratoire, mais quand même quand certains étrangers dans notre pays qui sont condamnés pour des crimes ou des délits ne peuvent pas être expulsés car ils bénéficient de protection. Est-ce que selon vous c'est un problème ? – Mais écoutez, vous avez plusieurs choses, d'abord il y a déjà des dispositions pour pouvoir expulser des gens lorsque la loi n'est pas respectée, ça existe déjà, il n'y a pas besoin d'une énième loi pour ça, ça c'est la première chose. Et j'aimerais qu'on ne parle pas juste des exilés, je le dis pas pour vous évidemment, mais pour le débat public général, seulement sur des gens qui seraient des délinquants, qui viendraient en quelque sorte, parce que je le dis, les personnes, notamment son papier, sont celles qui vont vous emmener vos colis, qui sont celles qui lavent les bureaux, etc. – Là c'est sur les criminels et les délinquants, parce que certains ne peuvent pas être expulsés. – Oui mais en fait, pourquoi ils ne sont pas expulsables généralement ? Vous avez ce qu'on appelle le phénomène des nini, ni expulsables, ni régularisables. Je ne parle même pas des délinquants, je parle en général des personnes qui sont sans papier. Donc, ils ne sont pas expulsables parce que, soit les pays dont ils sont originaires sont des pays considérés comme non sûrs, et je pense que tout le monde ici est d'accord pour dire qu'on ne va pas renvoyer quelqu'un en zone de guerre, où ils ne rentrent pas dans les critères de régularisation, et ça c'est l'autre problème. Et donc, vous vous retrouvez avec des situations où des gens vont passer jusqu'à 90 jours dans des centres de rétention administrative, souvent en n'ayant absolument rien fait, si ce n'est de ne pas avoir les papiers en règle. Et donc, vous vous retrouvez dans une situation qui est une impasse. Donc, ce qui est promu, notamment par l'extrême droite, n'existe pas. Vous savez combien ça coûte une expulsion ? Le fait qu'un étranger soit arrivé sur notre sol avant un certain âge, avant 13 ans, par exemple. Ben non, je pense que non. Même quand c'est un criminel. Mais bien sûr, lorsque vous avez un criminel, qu'est-ce que vous faites ? Vous faites comme des criminels qui sont français, c'est-à-dire que vous faites de la prison, vous faites ce qui doit être fait dans la question des peines. Mais tout de même, est-ce que, Mathilde Panot, un étranger... Un respect de l'état de droit, quoi. L'état de droit. Est-ce qu'un étranger, dans ce cas, puisqu'on parle d'état de droit, doit remplir certains devoirs pour avoir le droit de vivre sur notre sol, notamment parler un minimum notre langue et respecter les valeurs de la République, de manière large ? Oui, c'est ce qui se passe déjà actuellement. Droit et devoir. Mais c'est ce qui est ajouté par le texte avec un examen de français, par exemple. Non, moi, je ne suis pas du tout d'accord avec l'examen de français. Je suis en radicale désaccord avec ça. Je vais vous dire quelle est la réalité de beaucoup de familles qui se trouvent sur notre territoire en situation irrégulière. Moi, ça fait deux ans que je lutte aux côtés des travailleurs de chronoposte, qui sont de Richebourg, donc qui sont par sous-traitance des travailleurs employés par la Poste. Ce que le directeur de la Poste assume, puisqu'il explique que, du fait de la concurrence, eh bien, en quelque sorte, il faut faire en sorte que les conditions de travail et les salaires soient tirés vers le bas pour pouvoir faire en sorte de continuer ce qu'ils font. L'État est actionnaire majoritaire avec la case des dépôts de la Poste. Donc, l'État sait ce qui est en train de se passer, puisqu'il y avait déjà eu 73 régularisations en 2019, connaît la situation et pourtant accepte que des entreprises par sous-traitance comme la Poste emploient des travailleurs sans papier. Ceci s'appelle de l'exploitation. Et moi, ce que j'ai envie de dire à celles et ceux qui nous regardent, plutôt que de voir les exilés comme un problème, c'est de dire que tout ce qui est fait pour les droits des personnes étrangères de ce pays est quelque chose qui aide l'ensemble du pays. Lorsque, par exemple, vous faites, ce que nous nous demandons, la régularisation de tous les travailleurs sans papier, alors cela remonte les conditions de travail et les salaires de tout le monde. De même que sur l'aide médicale d'État, l'aide médicale d'État est une politique de santé publique. Alors, ça a été rétabli. Heureusement, pour une fois, ils sont obligés de la défendre. L'aide médicale d'État, pour répondre à des mensonges, c'est 0,4% des dépenses de santé. Et sur les cas de fraude qui avaient été examinés, c'est 0,06% de 0,4%. Et alors, pourquoi les insoumis ne défendent pas l'article du projet de loi qui prévoit, en tout cas qui prévoyait initialement, une régularisation automatique des travailleurs sans papier dans les métiers en tension ? Alors qu'à gauche, des communistes, des socialistes et l'aide gauche de la majorité défendent cet article initial ? Parce que nous, nous défendons la régularisation de tous les travailleurs sans papier. Je vais vous expliquer, il y a deux choses qui nous posent problème dans la version qui est actuellement discutée. La première des choses, c'est que les titres de séjour sont seulement donnés pour un an. Si vous parlez à qui que ce soit en préfecture, quel que soit le niveau de responsabilité des préfets jusqu'aux équipes, vous comprenez que, vu le manque de moyens qu'ont les préfectures aujourd'hui, eux-mêmes demandent à ce qu'on passe plutôt à des titres de séjour de 5 ans, de 10 ans, qui permettent justement que l'État ne fabrique pas des sans-papiers du fait de l'absence de réponses qui puisse être faites. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que vous allez avoir une liste de métiers en tension qui, du jour au lendemain, pourra être changée. Et donc, du jour au lendemain, remettre des gens dans une irrégularité. Et donc, vous avez, avec cet article-là, une idée d'un travailleur un peu jetable qui serait utilisé, que nous réfutons. Et donc, je le redis, nous nous battons pour la régularisation de tous les travailleurs sans-papiers. Alors, Mathilde Panot, l'ambiance est assez houleuse en commission des lois. Durant l'examen du texte, le député insoumis, Hugo Bernalicis, a provoqué une altercation. Avec un autre député, il lui a attrapé le bras. Hugo Bernalicis demandait une suspension de séance pour pouvoir assister dans l'hémicycle à la discussion de vos textes, LFI. Est-ce que, pour vous, votre député a dérabé ? Alors, Hugo Bernalicis s'est levé, à part l'effort, n'a été violent avec personne. Ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, lors de notre niche parlementaire, il pose... Attraper le bras, c'est pas violent. Attraper le bras d'un collègue, c'est pas violent. Écoutez, moi, j'étais pas là, parce que j'étais en niche parlementaire, mais pour moi, Hugo Bernalicis s'est levé, à part l'effort, et à notamment exiger, parce que ça, c'est une question de fond qui est posée, la question de fond, c'est pourquoi est-ce que, lors des niches parlementaires, je rappelle que c'est le seul jour dans l'année dont on peut choisir l'ordre du jour, il y a des commissions qui se tiennent en même temps, ça, c'est la première question. Et puis surtout, on avait commencé un texte qui dépend de la commission des lois, et donc des commissaires aux lois, et il y avait un engagement, que ça soit arrêté pour que tous les commissaires aux lois puissent être en hémicycle. Il risque une sanction, Hugo Bernalicis. On verra. Vous savez, il y a le Brune-Pivet et la présidente de l'Assemblée qui a donné le plus de sanctions de toute l'histoire de la Ve République. Alors, on va parler des textes, justement, qui étaient à l'ordre du jour, puisqu'effectivement, vous avez disposé de l'ordre du jour de 9h à minuit, et deux propositions de loi que vous avez défendues ont été adoptées, l'une pour créer une commission d'enquête sur les risques naturels en Outre-mer, et l'autre pour réinstaurer un accueil physique dans les services publics, adopté par 122 voix, contre 29 textes portés par Daniel Obono. Les outils numériques sont porteurs de progrès dans de nombreux domaines. Par contre, lorsqu'elles participent de politiques de restriction budgétaire et s'accompagnent du recul des implantations territoriales, la numérisation des services publics conduit à des ruptures d'accès aux droits, pour une part non négligeable de la population, notamment pour les personnes les plus précaires, qui sont confrontées aux démarches les plus complexes. Voilà, votre texte a été adopté contre l'avis du gouvernement qui rappelle que de nombreuses maisons France-Services ont été créées depuis 2019. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Alors, la première chose, c'est que je crois que c'est une victoire très importante, la victoire sur ce texte, y compris parce que les services publics sont le patrimoine de celles et ceux qui n'ont rien dans ce pays, et que la dématérialisation accompagnée, non pas juste toute seule, mais accompagnée de la disparition des accueils physiques, et donc de la possibilité de parler à un être humain, met gravement en danger l'égalité des citoyens devant la République. On parle de 20% de personnes dans ce pays qui ont du mal à accéder aux services publics, et je le rappelle, il y a 8 millions de personnes qui sont en situation d'électronisme dans ce pays, donc c'est un texte qui est extrêmement large. Il se trouve que si cela a été adopté, et d'ailleurs les macronistes n'ont pas osé voter contre, si ce texte a été adopté, c'est parce que chacun sait que cela répond à une réalité du pays, et que ce soit dans des zones rurales, dans des quartiers populaires, un peu partout, vous avez un effondrement du service public tel, et une réduction du nombre d'agents des services publics, qui fait que, je crois, ils n'ont pas réussi à empêcher que cette proposition de loi passe. J'en suis très heureux, j'espère qu'elle passera au Sénat, et qu'elle pourra s'appliquer réellement, pour obliger à avoir une réouverture des guichets physiques. Et justement, est-ce que vous avez des garanties de vos collègues sénateurs de gauche qui pourraient reprendre votre texte ? Et qu'est-ce que vous dites à la majorité de droite du Sénat pour qu'elle l'adopte ? Alors je pense que les Républicains, de par les territoires où ils sont élus, sont aussi sensibles à cette question, parce que, quand on parle de cette question de problème d'accès aux services publics, on va parler de la question de l'accès au minimum vieillesse, on va parler d'allocations familiales, de choses très concrètes d'accès à des droits, et d'ailleurs de papier pour les personnes aussi en situation irrégulière qui sont confrontées très durement. Donc nous, nous allons prendre contact avec les groupes du Sénat, nous ne l'avons pas encore fait, puisque c'était une victoire que nous avons vraiment arrachée. Inattendue pour vous, finalement ? On va dire que j'avais bon espoir de commencer la journée par la victoire sur la commission d'enquête sur les risques majeurs en Outre-mer, qui est là aussi un thème très large, mais je n'étais pas sûre qu'on arrive ensuite à en arranger d'autres. Un mot justement sur cette commission d'enquête que vous souhaitiez, on vous a entendu dans l'hémicycle, vous avez félicité que l'Assemblée nationale adopte le principe de cette commission d'enquête sur la gestion des risques naturels en Outre-mer. En quoi ces risques sont-ils aujourd'hui mal gérés par l'État ? On parle de tornades, de cyclones, en quoi l'État a-t-il failli ? Alors l'État a failli, mais en fait c'est un débat de société beaucoup plus large qu'on devrait mener. Je crois qu'aucun État au bon aujourd'hui n'est à la hauteur du plus grand défi de notre siècle, qui est le dérèglement climatique et la crise écologique. Je le dis parce que comme génération humaine, je ne parle pas là d'âge, mais comme génération humaine, personne avant nous n'a eu à affronter un aussi gros problème et une aussi grande rupture avec nos modèles de production et de consommation. Et donc, ce à quoi sont confrontés nos compatriotes ultramarins, c'est d'être en première ligne du dérèglement climatique parce que ce sont eux qui ont à la fois, vous avez parlé de cyclones, mais aussi un risque sismique, un risque volcanique, des sécheresses. Les risques sont plus forts en Outre-mer ? Bien sûr, bien sûr. Et puis en plus, vous avez beaucoup des territoires ultramarins qui sont des territoires insulaires, pas tous, pas la Guyane, ce serait bien de le rappeler à Emmanuel Macron, mais le fait d'être insulaire, la montée des eaux qui atteint déjà certaines communes, je pense notamment en Martinique, est un problème auquel ils vont être confrontés en premier. Et moi, là où je suis très heureuse de cette commission d'enquête, c'est à la fois pour réfléchir quel doit être le rôle de l'État pour faire face et protéger nos compatriotes ultramarins qui sont en première ligne, mais c'est aussi des conclusions et des recommandations de cette commission d'enquête qui doivent aider le pays tout entier parce que ce à quoi ils sont aujourd'hui confrontés, nous y sommes déjà confrontés, mais nous y serons encore plus confrontés à l'avenir en hexagone. Et donc, c'est en quelque sorte faire œuvre d'intérêt général et faire en sorte qu'on apprenne de la France des océans. Mathilde Panot a parlé du drame de Crépole et de ses suites puisque la mort du jeune Thomas continue de faire réagir les parlementaires, notamment après l'expédition punitive organisée en réaction à ce drame par l'ultra-droite. C'était l'aucine dernier dans le quartier de la Monnaie à Romand-sur-Isère. Retour sur les vives réactions au Sénat et également à l'Assemblée avec les annonces du ministre de l'Intérieur lors des questions au gouvernement. Mardi, devant les députés, Gérald Darmanin affiche sa fermeté. Il va dissoudre les groupuscules d'extrême droite, auteurs de violences après la mort de Thomas à Crépole. Des moyens nombreux sont mis pour suivre les 1500 personnes radicalisées de l'ultra-droite pour pouvoir les interpeller, pour engager les procédures de dissolution comme je l'ai fait avec Génération Identitaire. Des sanctions bien accueillies au Sénat mercredi mais qui laissent un goût amer. Sur les bancs de la droite, d'abord, pour Bruno Retailleau, la réponse du gouvernement n'est pas suffisante. Il ne faut pas que l'exécutif se réfugie derrière, justement, ces groupes d'extrême droite pour échapper à la vraie signification de Crépole. Quand vous écoutez les gens sur place, ce qu'ils veulent, eux, c'est que la France silencieuse, celle qui ne crée pas de problème, celle qui élève ses enfants sans haine des Français puisse être reconnue et que justice soit faite. Pour la gauche non plus, la dissolution des groupuscules d'extrême droite ne suffit pas. Yann Brossat demande des sanctions d'inégibilité contre ceux qui instrumentalisent ces groupes et font de la récupération politique. Derrière ces mobilisations, il y a en réalité des donneurs d'ordre et des responsables politiques qui créent ce climat de guerre civile. Je vise, par exemple, Marion Maréchal, je vise Éric Zemmour, je vise Marine Le Pen. Le sang de Thomas était encore chaud que ces gens-là passaient leur temps à créer ce climat de guerre civile et à faire du racolage électoral. La dissolution des groupuscules sera prononcée mercredi 6 décembre lors du prochain Conseil des ministres. Mathilde Panot, est-ce que le gouvernement est assez ferme avec ces groupuscules d'ultra-droite ? Je crois que nous, on avait alerté dès 2019 en demandant une commission d'enquête sur notre droit de tirage sur la question de la lutte contre les groupuscules d'extrême droite. Je crois non seulement que le gouvernement n'a pas pris la conscience de ce qui est en train de se passer et notamment des seuils qui sont franchis dans notre pays et du danger que représente l'extrême droite dans ce pays avec des groupuscules qui se sentent en forte impunité, notamment parce que, par exemple, quelqu'un comme M. Ciotti a du mal à condamner l'expédition punitive raciste qui a eu lieu à Romance-sur-Isère, mais aussi parce que des responsables politiques, je pense notamment à M. Zemmour, qui ne cesse d'expliquer que l'islam n'est pas compatible avec la République française, autorisent ce type de paroles. Je rappelle qu'à Romance-sur-Isère, ils criaient « Islam hors d'Europe ». Donc, il y a une forme d'impunité qui est en train de se créer autour de ces groupuscules et il faut prendre la conscience de ce qui est en train de se passer. Donc, le fait que la justice puisse prononcer des dissolutions administratives est une bonne chose. Mais par exemple, je n'ai pas eu la réponse à une question que nous, nous avons posée. Comment se fait-il que ces nervis d'extrême droite qui étaient à Romance-sur-Isère se soient retrouvés en possession non seulement des noms et prénoms des suspects de la mort de Thomas, de leur adresse, de leur numéro de téléphone et de membres de leur famille ? Vous déduisez quoi ? Des fuites dans la police ? Il y a forcément eu des fuites quelque part, pour que des groupuscules d'extrême droite soient en leur profession. Des fuites dans la police ou peut-être de plus haut ? Je ne sais pas. Je ne dis pas ça pour faire polémique. Je dis ça parce que ça doit nous interroger et que c'est grave si des groupuscules d'extrême droite peuvent avoir accès à ce type d'informations. Et je vais vous dire, nous avons eu de la chance sur Romance-sur-Isère parce que la population a fait preuve d'un sang-froid incroyable. Mais cela peut tourner au drame. Et lorsque, par exemple, nous avons à l'université de Bordeaux, Louis Boyard et Carlos Martin Smilongo qui se retrouvent alors qu'ils font un meeting avec des jeunes à avoir 30 personnes d'extrême droite cagoulées et avec des barres de fer devant le meeting qu'ils tenaient, je le dis, nous passons des seuils qui sont très inquiétants et nous devons en prendre la mesure. Et nous, à chaque instant, nous nous battrons contre l'extrême droite mais aussi nous serons à un rempart contre la haine qu'ils essayent de propager dans le pays. Contre la haine, alors quelques jours avant ces événements, Thomas était poignardé à mort alors qu'il assistait à un bal communal. Est-ce que ce drame de Crépome est le signe de deux Frances qui s'opposent ? La France des quartiers contre la France des villages comme le dit notamment la droite et l'extrême droite ? Non, il ne faut surtout pas rentrer dedans. Déjà, je veux saluer la dignité incroyable d'une famille touchée par un drame aussi profond que la mort de leurs fils qui ont demandé instantanément lors de la marche blanche qu'il n'y ait pas d'instrumentalisation de la mort de leurs fils et qu'ils puissent faire leur deuil correctement. Si vous commencez à dire que c'est une opposition entre la France des villages et la France des quartiers populaires qui le fait la droite tout comme essayent de le faire certains d'extrême droite aussi d'opposer par exemple nos compatriotes de confession musulmane avec nos compatriotes de confession catholique avec nos compatriotes de confession juive ou avec nos compatriotes qui pour la grande majorité du peuple français n'a pas de religion alors vous rentrez dans une forme de guerre civile que veut instaurer réinstaurer l'extrême droite aidée par la droite dans ce pays qui est très dangereuse et je le dis à tout moment comme responsable politique nous devons être les gardiens de l'unité de la nation. Et donc pour vous c'est pas une réalité parce que le ministre de l'Intérieur a parlé avec ce qui s'est passé il l'a dit on a évité une petite guerre civile donc c'est pas une réalité cette opposition entre certains territoires ? Quand je vous dis que c'est grave ce qui s'est passé sur Romand-sur-Isère tout comme évidemment le drame de la mort d'un jeune homme aussi jeune que cela est terrifiant pour le pays quand je dis que nous avons échappé au pire sur Romand-sur-Isère c'est parce que justement la question est de savoir oui évidemment mais vous avez vu les paroles qui sont tenues dans notre république c'est très grave donc la question c'est comment nous faisons peuple ensemble moi j'aimerais qu'on discute dans le pays de savoir comment est-ce qu'on fait que tout le monde puisse avoir une vie digne et que dans la septième puissance économique au monde il n'y ait pas autant de pauvres dans ce pays comment on fait face au dérèglement climatique plus grand défi de notre siècle voilà ce qui devrait lier les gens entre eux et repenser que ce qui nous lie entre nous c'est notre devise liberté, égalité, fraternité Comment vous expliquez Mathilde Panot l'ultra-violence de ces jeunes souvent très jeunes qui arrivent en bande armée comment vous expliquez ça Venu de ces quartiers Malheureusement ce n'est pas nouveau et pas venu de ces quartiers enfin en général ce n'est pas nouveau si vous lisez par exemple certains de vos confrères qui racontent les 30 000 apaches qui à un moment s'est vissé à Paris avec des phénomènes d'extrême violence c'était en 1900 donc moi je pense comment arrêter ce genre de dérive vers l'ultra-violence de gens très jeunes bon la première chose c'est qu'il faut un que justice soit faite lorsqu'il y a des drames ça c'est la première chose vous réclamez de la fermeté moi je réclame le respect de l'état de droit et la justice voilà je ne réclame pas de la fermeté particulière je réclame le respect de l'état de droit la deuxième chose c'est qu'il ne vous a pas échappé que notre société est en quelque sorte malade de savoir quel avenir on lui réserve et moi ce que je reproche au gouvernement actuel à Marine Le Pen qui est en quelque sorte l'assurance vie du système c'est de bloquer l'avenir de bloquer la perspective de pouvoir se projeter dans des choses et donc le fait par exemple que l'éducation n'ait pas assez de moyens dans ce pays a des impacts concrets qu'on voit malheureusement rapidement pour conclure le ministre de la justice Eric Dupond-Moretti a été relaxé par la cour de justice de la république il était accusé de prise illégale d'intérêt les insoumis dénoncent un arrangement entre les parlementaires de la majorité et de la droite qui composait ses juges de la CJR vous avez des preuves de cet arrangement ? Je vais vous donner ce que disait l'ancien président de la cour de justice de la république monsieur Parlos devant une commission d'enquête dont il avait prêté serment il disait je dirais que la cour de justice de la république donne l'impression que les affaires concernant les ministres s'y résolvent par de petits arrangements entre amis la décision qui a été prise de dire que les faits matériels étaient établis pour dire qu'il y avait un conflit d'intérêt mais de le relaxer et un bras d'honneur qui a été fait à la justice tout entière Merci Mathilde Panot d'avoir été l'invité de Parlement Hebdo c'est la fin de cette émission on se retrouve très bientôt ciao ciao Sous-titrage Société Radio-Canada